spartiate petit live de la journée alors désolé j'étais un peu malade et je le suis encore très fiévreux ils ont coupé d'un coup les voilà le chauffage dans mon immeuble et ça m'a foudroyé je tourne à l'aspirine au doliprane et on va faire avec et c'est ça qui m'a voilà j'ai pas trop la force là de faire des directs tout ça très très fatigué épuisé mais je reviens petit à petit là et voilà sur une actualité la brûlante là on est on sent qu'il ya quelque chose qui se passe et on est en train de vraiment casser des zones de résistance pour le bitcoin on va aller voir ça j'ai sélectionné quelques charts mais on voit que on est plus loin plus très loin pardon voilà d'un d'une explosion à la hausse et d'une cassure des 30 cas et même pour l'ethereum des 2000 donc on va aller voir ça après alors comme vous le voyez sur le chart on a cassé déjà ce triangle on est il ya tout pour monter là là on a tout il nous faudrait normalement des catalyseurs puissants mais on n'en a pas encore vraiment mais bon c'est pas grave regardez bien là où la zone là et qui est bien cassé donc là franchement il n'y a plus qu'à ça a plus qu'à péter donc ça fait plusieurs jours qu'on range qu'on monte qu'on redescend voilà mais le triangle a été cassé par la hausse maintenant on attend juste l'explosion donc si on prend de manière reculée voilà on est dans un range aussi mais regardez bien là on a un croisement en bas bullish là oui et donc là on repart maintenant à la hausse ça devrait peut-être peut-être nous ramener jusqu'aux 40 40 mille par là donc on va voir avant que ça corrige un peu et peut-être que là ça explose jusqu'au peut-être 200 mille par là donc on verra en tout cas moi je suis plutôt confiant g je suis quasiment full crypto ou le caspa et j'attends j'attends maintenant l'explosion pour prendre des bénéfices comme d'habitude et c'est la patience a besoin de voilà si ça a rebaisse qu'est ce qui se passe patientons patientons ça va arriver c'est sous peu franchement c'est sous peu on va voir ce qui est les catalyseurs qui vont arriver même si ça résiste encore quelques jours une deux semaines on est sur le point d'une d'une explosion donc rester patient ça devrait arriver normalement oui que là sur le très court terme on a une grosse ligne de résistance oui donc on va voir on est là voilà 28000 là d'ailleurs on en est où là actuellement de montrer ça donc déjà on est bien dans le vert et bitcoin 28500 il faudrait qu'on casse les 28600 donc on est au bord d'exploser il vaudrait mieux qu'on soit au dessus des 28600 donc là on est un tout petit peu moins mais on n'est pas très loin on sent que il manque la petite étincelle là et c'est vraiment un moment explosif comme j'ai titré ça on est vraiment sur une quelque chose qui pourrait faire exploser les crypto là donc là j'attendais ce moment finalement je pensais qu'il allait arriver déjà il ya une deux trois semaines finalement peut-être que c'est maintenant que ça va arriver voilà mais avec toutes les feux qu'il ya eu sur pas et nance voilà les trucs comme ça un rallongement voilà ça ralenti le voilà le processus d'explosion là on va dire mais on n'est plus très loin on n'est plus très loin le dogecoin lui qui corrige après une forte hausse donc on va voir on va voir on a des quelques performances là les crypto de stacking la lido ou rocket pool qui repartent un peu à la hausse donc peut-être le retour du stacking et de la dix failles on verra mais en tout cas voilà suffit qu'on casse ça on n'est pas très loin après on peut buter encore et encore ranger mais en tout cas on n'est pas très loin là de voilà d'exploser ça et de voilà de d'aller faire vraiment vraiment plus haut là vous voyez ici on aurait un chemin directement au dessus des 30 cas là on verra verra est ce qu'on va encore ranger on peut on peut et peut-être ça peut encore nous prendre aller une semaine là on en est où là on est au niveau du 4 5 avril ouais ça pourrait encore aller prendre nous prendre jusqu'au 15 peut-être encore aller 10 jours peut-être mais en tout cas on n'est pas très loin vraiment de voilà de l'explosion là donc on va surveiller ça vous regardez tous les range on forme des symétriques et là il nous manque plus qu'à casser ces symétriques pour aller bien plus haut là bien plus haut à plus de 30 cas voire directement aller au 40 cas parce que il n'y a pas de zone de résistance après les 30 cas donc on attend tout ça on sent qu'on n'est pas loin maintenant il ya plein de catalyseurs d'ailleurs xrp peut être un catalyseur d'ail dodge coin qui a allumé un peu la flamme vous avez pas mal de choses de toute manière de manière générale les banques qui sont fébriles l'inflation qui descend donc on a plein de petits catalyseurs il reste peu et on sent que voilà le dollar est à la peine surtout face aux yohann tout ça voilà tout est là pour exploser là donc si on prend on va surveiller ça voilà qu'est ce qui se passe en général là on a cassé un voie et qu'on a cassé au dessus là deux on vient buter sur la zone de résistance la ligne rouge et maintenant on repart à à la hausse et c'est ce qu'on là c'est exactement ce qu'on ce qu'on a fait ouais il n'y a pas c'est pas un truc dessiné c'est là on en est là qu'est ce qui se passe en général ça c'est une pattern ça s'appelle le failing wage pattern c'est voilà un pattern qu'on connaît bien donc là on a buté oui et là on est revenu au dessus donc là maintenant on va peut-être voilà maintenant ouais on est plutôt on est bien remonté depuis on va corriger un peu et c'est ce qu'on a fait maintenant on va y aller encore plus haut pour corriger vers les 40k peut-être descendre un peu et peut-être aller même encore plus haut donc on verra on verra si ça se tient mais en tout cas vous voyez bien que de manière générale là on fait les mêmes les mêmes séquences là donc il est temps de monter maintenant à plus de 30k on va voir ça là donc même ici voilà le scénario donc en 2019 regardez ce qui s'était passé on avait une grosse zone de résistance finalement on avait fini par la casser et on était allé bien plus haut ici on pourrait revenir recorrigé mais en tout cas c'est inévitable que on n'est pas loin d'exploser cette grosse ligne de résistance là et vraiment aller péter ça et aller au dessus des 30k et cette fois vraiment explosé là donc on n'est pas très loin on a on espère tout ça vous voyez que dans la catégorie tendance france le btc est en tendance vraiment on est tous autour de ça on attend tout ça là et donc on va voir mckinsey bien sûr en bas avec macron voilà qui se faisait gentiment payer donc on continue ici aussi un so good so far trop magnifique la situation là dans laquelle on est donc ça c'est un les fameux charts de plan b et là les prochaines années normalement on a vraiment là on est on est descendu vous voyez nous c'est les points rouges il nous reste plus qu'à monter un pour rejoindre en tout cas le balle l'adoption on va dire le rythme normal donc là il nous reste à monter pour rejoindre tout ça donc on attend ça mais normalement ça devrait le faire là ne manque plus qu'à monter on va assurer ça mais ça devrait le faire et d'ici 2024 2025 on sera dans les voilà on aura rattrapé la ligne la grise et on ira toujours plus haut après 2027 2028 tout ça donc c'est magnifique tout ça il ya aussi ethereum qui brûle et termine qui à 1900 donc là je sais pas trop où on en est actuellement pour ethereum le th ouais on a 1910 donc c'est pour et terroir c'est c'est encore plus hypé là actuellement là que bitcoin on se rapproche des 2000 la barre symbolique là il connaissait vraiment les 28600 en vrai les deux sont au bord vraiment il nous reste je crois que voilà ça prend ça prend juste mille points là et ça y est c'est parti pour le l'explosion mais voilà on est encore légèrement en dessous est ce qu'on va buter est ce qu'on cette fois on va casser soyez patient si on bute c'est pas grave on attendra quelques jours peut-être supplémentaires mais on n'est plus très loin là et ethereum là vous voyez très très bullish tout ça on vient de casser et donc voilà là il parlerait même de une cible à 2400 pour ethereum on n'est pas très loin et surtout que un catalyseur qui arrive pour ethereum c'est le 12 avril ou le 15 la mise à jour qui arrive qui va permettre le déblocage des ethers et donc là vraiment peut-être que il y en a beaucoup qui ont peur qui disent que les gens vont vont vendre et récupérer leur argent du stacking mais ça pourrait même être une bonne nouvelle en vrai et qui ça va permettre à plus de institutionnels de rentrer de pouvoir staker en sachant qu'ils peuvent récupérer leur leur à tout moment en fait ils peuvent arrêter de staker tout ça donc c'est très très bullish pour ethereum pour moi on va voir ça on va voir ça comme vous le voyez ici le logo twitter c'est un dodge donc magnifique coup d'elon musk et le dodge qui a explosé donc voilà une nouvelle plateforme et une nouvelle plateforme aînée apparemment vous voyez elon musk qui s'amuse de tout ça et le logo twitter qui est le dogecoin donc magnifique magnifique coup de com d'elon musk il gère vraiment bien ça comme et donc voilà voilà par rapport à tout ça j'en ai fini par rapport à nos actualités principales là du bitcoin sachez que on n'est plus très loin vraiment c'est des détails maintenant on est juste en dessous espérons que ça monte dans reste des actualités déjà ma crypto casse pas vous savez qu'ils sont en train de réécrire le langage rust et ils sont voilà le test final le 15 avril donc d'ici dix jours on va avoir le les tests vont sortir et qui vont le rust en fait de caspa qui va être disponible c'est un rust amélioré comme le move le langage move de aptos qui a réécrit on va dire et qui va qui a amélioré le langage rust caspa en fait de même et vous savez que on a besoin du langage d'écriture pour que les développeurs puissent écrire et lancer des projets des voilà en langage rust ici pour caspa donc dès que ça ça va être mis en ligne la caspa va pouvoir proposer des diaps et on attend ça sur ce réseau qui est très prometteur parce que là on parle d'un réseau avec des blocs des finalités de blocs ils vont être là on a un bloc par seconde mais on va être à 32 bientôt blocs par seconde donc la technologie d'ac night protocol là et caspa qui est qui à le niveau de décentralisation et de sécurité du bitcoin et en plus qu'à la scalabilité mais des plus des blocs type qui en dague en fait donc là c'est ça résolu le trilème de la blockchain donc c'est je suis très bullish par rapport à caspa et donc voilà on attend et caspa qui va intégrer bientôt le ledger donc c'est encore un outil supplémentaire de sécurité et qui va certainement commencer à être listé sur des gros exchange des choses comme ça donc très très bullish à caspa je suis au ligne dessus là j'attends c'est pour moi ça a explosé on verra en tout cas si je me suis trompé ou pas par rapport à ça vous tiendrez au courant l'autre actualité on a open 6 pro qui va ouvrir donc un agrégateur de place de marché donc en gros la plateforme est basée sur l'agrégateur game racheté par l'an dernier par la marketplace américaine donc là en gros va avoir du trading de nft l'agrégateur de marché nft fait ses débuts un gratteur d'attaque en gros ce qui se dit c'est qu'on va traiter maintenant des nft pour avoir comment à quoi ça ressemble et open 6 qui élargit son offre donc on verra ça maintenant de manière plus générale si on revient sur la finance pure on a voilà les demandes de prêts hypothécaires us pour l'achat de logements ont chuté donc l'immobilier qui commence qui chute vraiment fortement pour la marque toitiers en france qui a montré comment l'immobilier en france était en train de chuter voilà la hausse des taux d'intérêt commence à avoir son effet sur l'immobilier et ça baisse non seulement aux états unis mais aussi en france et en europe donc vu qu'il ya d'autres hausses de taux d'intérêt ils sont prévus la baisse devrait continuer à baisser normalement aux états unis vont continuer d'augmenter de 0,25 et en europe c'est déjà déclaré qu'ils vont augmenter de 0,50 donc l'immobilier qui chute fortement et peut-être d'ici le milieu de l'année voire l'été va y avoir des coups à jouer sur les prix de l'immobilier pour l'achat d'immobilier tout ça donc rester à l'affût par rapport à ça donc à voir en tout cas et vous voyez que ça se passe très bien finalement pour la mou la bourse les actions clôturent en baisse bon mardi et le dow jones qui est le sp500 qui enregistre des séquences de victoire de quatre jours quand même alors que l'inquiétude économique ce profil bon en fait il ya quand même une crainte qui se profile le nouveau narratif enfin le narratif qu'on connaît depuis toujours la peur de la récession la peur que l'économie américaine pour brutalement par terre donc cette peur est en train de revenir mais en même temps on a le dollar qui faiblit et donc parce que les banques sont frébriles et donc les bourses qui continuent de monter donc à voir on va surveiller ça de près en tout cas les actifs contre le dollar sont sont assez forts lors le sp500 le bitcoin on sent que le dollar est sur un fil et peu implosé là donc on va surveiller tout ça là jamie diamond justement il craint et le pdg de jp morgan donc la banque la plus prestigieux la plus la plus grande banque les états unis jp là vous savez que jp morgan c'est john peepard morgan c'est le voilà le le gars qui même vous avez sa tête là le voyez le logo du monopoly là le monsieur qui a la barbe et le chapeau là c'est john peepard morgan qui a été redessiné en pour le jeu monopoly et c'est voilà c'est une personne emblématique et la jamie diamond qui a repris cette banque prestigieuse là et là lui craint le pire donc jamie diamond dit que la crise bancaire d'ailleurs c'est pas john peepard c'est john piperon organe pas écorché son nom là mais jamie diamond qui dit que la crise bancaire n'est pas terminée et que l'aura des répercussions pour les années à venir donc voilà voilà pourquoi le bitcoin est fort voilà pourquoi le sp500 monte voilà pourquoi le dollar chute la crainte en plus les taux sont très élevés à tout moment ça peut secouer encore on attend et dit parce que là même l'état américain peut-être va finir par se retourner pour baquer le dollar va finir peut-être pas se tourner par se tourner même vers le bitcoin oui donc là le dollar est vraiment un point critique là on va voir ça est très critique en ce moment donc j'attends ça de voir tout ça avec impatience on va voir tout ça donald trump donald trump qui il a 34 chefs d'accusation contre lui on essaie de lui mettre de l'empêcher parce que là il ya tout 2024 tu devrais gagner largement il en avance déjà face à ronde de santé ce rival direct le ronde de santé c'est un gouverneur de floride il est très respecté très adoré mais il est quand même en retard sur les sondages face à trump et ronde de santé c'est un peu le futur c'est reprendre à la relève de trump peut-être plus tard et là en tout cas trump face à biden en 2024 on voit que trump devrait largement gagner et justement c'est la crainte et des élites des mondialistes donc ils font tout pour arrêter trump et qui éviter qu'ils puissent se représenter tout ça et donc voilà comme qui a fait il ya ça passe partout sur twitter et décrit la ration à marlago là en direct allez voir ça enfin je le montre un peu partout là gelé gelé assez repartagé de montrer ça voilà le il a déclaré que notre monnaie s'effondre et sera bientôt plus les talons mondial ce qui sera la plus grande défaite des états unis donc il le voit bien on dit là là en ce moment la chine est en train de mater les états unis la chine en train de récupérer l'indonésie l'honduras l'afrique voilà tout est temps et tout le monde se tourne vers le yuan même les pays du golf là du pétrole tout ça et trump le sait quoi faire en général lui il va il fonctionne par à dire sanctions et tout et là voilà le bâton lui il est incapable je sais pas ce qu'il fait et voilà le dollar qui se perd et qui est en train de mourir vraiment ça va faire les affaires du bitcoin tout ça et en tout cas pour les états unis c'est voilà et déjà que les états unis la population est très vieillissante l'occident est en train de se mourir petit à petit donc les états unis même la grande puissance tout l'amérique tout puissant a même reculé peut-être donc c'est incroyable et c'est ça pour ça que chili pig avait déjà poutine c'est une chose qui s'était pas passé depuis un siècle ou je sais plus voilà et trump insiste impuissant à ça là mais il est pour l'instant il peut pas avoir les doigts déjà se défendre face aux accusations contre lui voilà les choses face à accusation de viol tout ça bon on lui met tout sur le dos donc on verra s'en sort et donc les relations entre l'europe et la chine atteignent un tournant critique après la rencontre chi poutine donc là on a macron qui en ce moment même vous le voyez ici je vais vous le remettre ici donc acro qui est arrivé en chine vous voyez là il descend estrade à mon avis voilà bien sûr il n'a pas été accueilli par chi jinping à mon avis il va ressortir bredouille de tout ça à chi lui puis là des plans bien clairs et il gère très bien ses affaires accro qui va essayer d'aller le convaincre par rapport à la situation russe ukraine quoi poutine c'est un méchant bon il n'a aucune chance en gros je vous le dis déjà ce qui va ressortir de la rencontre c'est un flop pour macron et surtout accro qui va se soumettre et qui va juste juste signer des contrats en yuann macron qui va signer et qui va voilà qui va accepter des nouveaux contrats payés en yuann et c'est tout ce qui va ressortir de ça donc il est impuissant face à la chine et donc c'est ça qui devrait ressortir donc on verra cette rencontre on verra mais en tout cas il n'y aura rien vous voyez amis j'en ai terminé ce live je vous laisse là et et je voulais peut-être s'il ya d'autres actualités je vous dis à et à ce soir on verra donc surveillez bien les crypto on est au bord de l'implosion donc surveiller bien bien sain parce que là on est sur le point vraiment de d'exploser vraiment bon en tout cas force à nous force à vous pour cette semaine et restez à la fuite ok allez à plus et C'est parti.